Hello hello, soyez les bienvenus sur cette petite review de Xur du week-end, on est vendredi, il est 18h et Xur se trouve sur Yo à la balafre du géant, plus précisément caché comme à son habitude dans sa petite grotte et on va voir tout de suite ce qu'il a à nous proposer comme item pour ce week-end. Alors on commence avec l'arme mise à l'honneur, il s'agit du casse-coup, une arme qui va voir sa puissance augmenter quand vous subirez des dégâts de type cryo-électrique, c'est la perc conducteur cryo-électrique qui vous permet ça et il faut savoir qu'en contrepartie, une fois cette perc activée, vous serez vous-même plus résistant aux dégâts cryo-électriques. On poursuit avec les pièces d'armure et on commence avec le masque du silencieux, un casque pour les titans qui va vous permettre de gagner plus d'énergie de capacité si vous subissiez des dégâts et également si vous faites un frag en cas de blessure critique, vous récupérez des points de santé. Donc ça c'est un casque qui pourrait être assez intéressant notamment en PVP. On continue avec un casque là encore pour les arcanistes, le crâne du désespoir d'Amkara. Alors ce casque il faut l'utiliser essentiellement si vous jouez Nova puisque les frags réalisés avec votre bond Nova vont conférer de l'énergie de super en contrepartie. En gros vous lâchez votre super, vous récupérez de l'énergie de super, en clair vous l'avez plus souvent que d'habitude. Et quand le super Nova est actif, il faut savoir que vous obtiendrez également un bonus de résistance de dégâts supplémentaires. Donc si vous êtes arca et que vous jouez Nova, autant l'avouer ce casque est plutôt intéressant. Et enfin on termine avec le torse, le spat Ophidienne pour les chasseurs. Donc c'est un torse qu'a utilisé si vous jouez couteau notamment puisque ce torse tout simplement va vous permettre d'avoir un deuxième couteau sur votre chasseur. J'espère que cette petite review vous a plu et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous allez choisir cette semaine. Quant à moi je vous retrouve très rapidement pour d'autres infos sur Destiny 2. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501